Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si t'oublie-moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre l'unique numéro Critique Info. Aujourd'hui, on n'aura qu'un seul numéro, comme d'ailleurs depuis un certain temps. Nous essayons d'une manière ou d'une autre de ne pas vous en donner un peu plus que possible pour nous permettre aussi de préparer d'autres émissions, comme Grandes Tribunes, qui est une émission qui commence à prendre et il fallait peut-être libérer la parole. Nous, on a eu le temps d'en parler. Tolubi, Mouanming et Namorambongo. Et j'estime que c'est le moment de nous dire ce que l'on doit faire. Mesdames et messieurs, c'est vrai, au-delà de l'actualité, au-delà de toutes les informations que vous connaissez, au-delà de tout ce que vous avez entendu hier, vous avez vu aujourd'hui, Je vous dis, encore je continue de le dire, nous avons le choix devant nous. Le mois de juin, ce n'est pas n'importe quel mois chez nous. Le mois de juin est un mois de méditation. Le mois de juin est un mois de réflexion. C'est à notre tour maintenant de voir dans quoi nous nous embarquons exactement. Cette guerre de partis politiques, cette guerre de positions, cette guerre de camps politiques, Ça va faire des choses et ça va détruire le peu d'espoir qu'on a encore. J'ai sous mes yeux un livre. Parce que comme vous savez, au Congo, on a une mauvaise habitude. La mauvaise habitude, c'est quoi au pays ? C'est les gens critiquent sans avoir lu quelque chose. Nous critiquons sans avoir lu. Et quand nous critiquons sans avoir lu, ça nous fait passer pour des émotifs et ainsi de suite. Vous voyez le livre que j'ai ici, c'est le livre que tout le monde connaît. C'est le livre du professeur Némi Mouilania, Ouiloun Dja. La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, Devoir de mémoire. Mais vous savez, au-delà de tout ce que l'on peut dire, il y a des évidences qui doivent en principe mettre les gens d'accord. Puisque si on est d'accord de rien, mais c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Nous devons au moins nous mettre d'accord qu'on est au moins des humains. Si on est d'abord d'accord qu'on est d'abord des humains, et la deuxième chose, on est d'accord qu'on est d'abord dans un pays, je crois humblement que les choses peuvent changer. D'abord le fait d'être d'accord qu'on est humain, c'est bon. Et puis on est dans un pays qui est la RDC. Ça, c'est une très bonne chose déjà. Et puis regardez l'avenir du pays. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons pour demain ? Nous ne pouvons jamais vouloir demain si nous ne connaissons pas ce qui s'est passé dans le passé. Vous devez être au courant de vos erreurs du passé pour corriger le futur. Mais le mal avec nous aujourd'hui, on a refusé même de reconnaître nos erreurs. Des thèses et des thèses sont écrites pour défendre l'indéfendable et pour soutenir l'insoutenable. Tenez, dans l'indéfendable et dans le soutenable, je ne suis pas dans les humains. Dans l'indéfendable et dans l'insoutenable, je ne suis pas dans les hommes. Mais dans l'indéfendable et dans le soutenable, je suis dans le fait. Le mal, ça reste mal. Peu importe qui le fait, ça reste mal. Et notre position sur le mal ne doit pas changer en fonction de ce que nous gagnons ou de ce que nous perdons. Non. Notre position en fonction du mal doit être fixée par l'essence de ce que nous faisons. Mais plusieurs personnes, malheureusement, ont perdu cette nature-là. Ils sont pour ou contre en fonction de ce qu'ils gagnent. Ils sont pour ou contre en fonction de ce qu'ils perdent. Mais c'est ça l'assassinat d'un État. Ils soutiennent Tshisekedi puisqu'ils gagnent des choses, puisqu'ils ont des postes, puisqu'avec Tshisekedi, leurs affaires fleurissent. Ils soutiennent Tshisekedi parce qu'ils peuvent voyager, parce qu'ils peuvent avoir ce recours à la justice ou à la sécurité. Bref, ils soutiennent Tshisekedi par rapport au profit. Et là, en réalité, votre sens d'objectivité tombe. Et voilà ce qui va naître. C'est le sens du militantisme. C'est le sens de, on va dire, de la passion et ainsi de suite. Vous voyez quand M. Kabila dit autrefois que j'ai la passion pour la RDC. Plusieurs personnes ont commenté comme ils voulaient. Mais moi, ça m'a fait rire à mort. Il fallait tout simplement dire à M. Kabila que la passion est passagère. La passion n'est pas éternelle. L'amour est éternel, mais pas la passion. La passion, ça a une courte et durée. La passion, c'est comme la jouissance. Ça a une courte et durée. Tu ne peux pas dire, j'ai la passion de ma femme. Non. Tu ne peux pas dire, j'ai la passion de mes enfants. Tu ne peux pas le dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est passager. On a de l'amour pour sa femme, on a de l'amour pour sa famille. On n'a pas de la passion pour sa famille. Mais on peut faire d'un pays sa passion. Et quand on dit, j'ai la passion de la RDC, cette passion va passer. Elle est passagère. Ce n'est pas un truc qu'on... Il y a un petit calaca. Mais si on dit que la RDC est ma passion, ça prend un autre sens. Que l'on peut défendre encore, que l'on peut attaquer comme on veut, mais ça prend un autre sens. Mais ici, il a dit, j'avais la passion de la RDC. On comprend tout de suite que la passion, elle est passagère. Mais le problème, quand on lit ce livre, on va vous lire, j'ai pris le temps de jeter un oeil rapidement, mais pas profondément, puisque je vais le lire après. Ici, c'est un livre de défense, où l'on défend un homme, où l'on défend un projet, où l'on défend un bilan. Ce qui fait que ce livre, vous risquez de ne pas le trouver dans des bibliothèques sérieuses. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des livres qu'on va vous recommander à lire. Parce qu'ici, c'est un livre qui parle, qui fait, je vais dire, qui défend pas une vision, mais un homme. Et généralement, les livres qui ont défendu deux hommes sont des livres qu'on n'a pas lus deux fois. Ce sont des livres qu'on n'a pas envie de lire deux fois. Parce que quand on défend un homme, ça veut dire qu'on a pris position de le défendre même dans le mal, même dans le bien. Et c'est très dégueulasse, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Les intellectuels dans notre pays devraient nous servir de lampe. Voyez-vous, des guides. Ils devraient nous servir de boussole. La bouche d'un intellectuel ne peut pas se mettre à mentir. Cela ne veut pas dire que l'intellectuel ne peut pas se tromper. Non. Ce qui caractérise même l'homme, c'est la capacité pour lui de se tromper. Nous pouvons nous tromper, on est humain. Ça peut arriver. Moi, je peux faire une analyse totalement erronée. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Non. Ça veut tout simplement dire que je suis humain. Je prouve mon humanité par mes erreurs. Parce que quand on n'est plus, quand on n'est fait plus des erreurs, on n'est plus humain. L'humain, ça veut dire erreur. Il doit faire une erreur. Il doit faire deux erreurs. Mais le problème, c'est de persévérer dans l'erreur. Ou le problème, c'est de choisir l'erreur. Il y a des gens qui ont choisi l'erreur. Alors, en ce moment-là, ces gens ont cessé d'être des humains. C'est devenu des machines. C'est devenu des robots. C'est devenu des perdus. On peut même dire de vendus. Mais quand on est un homme, on reconnaît quand on s'est trompé. On dit, ici, je me suis trompé. Moi, je le fais des milliers et des milliers de fois. J'ai dit ça, c'était vraiment pas ça. Je me suis trompé. Je m'excuse pour ça. Ceux qui me suivent en ce moment, retenez plutôt ça. Parce que la vérité, elle est perpétuelle. La vérité, c'est une quête. La vérité, ce n'est pas un acte définitif. Il est définitif dans l'abstrait. Mais il est un processus dans le quotidien. Ça veut dire que quand ceux qui connaissent la vérité, ils savent déjà que l'on ne dit pas la vérité parce qu'on veut la dire. On dit la vérité parce qu'on doit la dire. Même quand elle ne nous plaît pas, on doit la dire. Il y a des gens qui m'ont dit, si, d'ailleurs, c'est ce qui me fait rire à mort. Non, mais Christian, on ne comprend pas. Aujourd'hui, tu as dit des choses qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas bien. Voilà la mentalité congolaise. Et bizarrement, même ceux qui sont allés à l'école, voilà pourquoi j'évite de dire que les intellectuels, même ceux qui sont allés à l'école sont dans ça. Le problème ici, c'est de parler des faits, de montrer le fait. Et c'est ça qui fait même marcher un État. C'est ce qui fait marcher une République. La critique objective, la critique intelligente, pas la critique subjective, la critique sentimentale, que je vois plusieurs personnes s'adonner allègrement. Plusieurs personnes sont dans la critique sentimentale. Mboke Beba, Kabila Bomanboka, ça c'est un fait. Oui, mais va plus loin que ça, à Bomanboka, Nengeni. Et c'est là le problème maintenant. Et c'est pourquoi je dis qu'ils sont absents dans les réunions de la conscience, mais ils sont présents dans la prairie de la bêtise. Ils sont nombreux quand il faut parler des hommes, mais ils deviennent de plus en plus rares quand il faut parler des idées, quand il faut parler de la pensée. Même l'université. Vous allez voir que plusieurs livres ont été écrits pour aduler Kabila, pour aduler Mobutu. Comme plusieurs livres ont été écrits pour détruire Kabila, pour détruire Mobutu. Tous ces livres ne seront jamais lus longtemps. Si Machiavel, dans son temps, prenait le temps d'écrire au nom d'un roi ou au nom d'un prince, le livre de Machiavel allait rester dans le 19e siècle là-bas. Il s'allait rester là-bas, personne n'allait les lire aujourd'hui. Si Socrate avait bâti sa vie en parlant des princes à ce moment-là ou en parlant des juges, parce que c'était la République des juges lorsque Socrate était encore là, Socrate n'allait pas être connu. Aristote, Platon, Thalès, tous ces gens que vous avez connus, s'ils avaient mis leur temps à parler des hommes, ils n'allaient pas s'en sortir. Et regardez, Robespierre a écrit sur le roi, des articles tout entiers sur le roi. Vous avez qui d'autre ? Rousseau. Rousseau a écrit sur des articles entiers sur les tyrans. Mais c'est des livres moins lus. Mais quand on vous parle de Rousseau, qu'est-ce que vous avez à l'idée tout de suite ? Quelle est l'œuvre de Rousseau qui vous arrive tout de suite ? Moi, par exemple, quand on parle de Rousseau, je vois tout de suite le contrat social. Moi, quand on parle de Montesquieu, tout de suite, je vois la séparation de pouvoir. Tout de suite. Je vois ce grand bouquin de la séparation de pouvoir qui est devenu un cours aujourd'hui. Je vois tout de suite mes considérations. Je vois tout de suite l'esprit des lois. Ce livre est culte. Voyez-vous ? Quand on parle d'Aristote, je vois tout de suite la République, tout de suite la politique, tout de suite. Et ça tombe comme ça. Pourquoi ? Puisque c'est des livres qui n'ont pas été contre des individus. Mais c'est des livres qui ont été écrits contre des systèmes, contre des mentalités, contre des pensées, contre des idées. Mais le livre de M. Mouilagna, et bien d'autres d'ailleurs, pas que lui, je ne fais pas que la fixation, mais il y a beaucoup de livres aussi écrits sur Félix Sisekédi. Donnez-moi... Non, non. Je vous donne ma parole. Dans une année, dans deux ans, on ne le lira pas. On ne le lira pas. Regardez même les œuvres intellectuelles. Il y a aussi un musicien congolais. Ceux qui ont été écrits deux mois après, on ne le sait pas. Et ça, c'est un sens. C'est un sens. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres intellectuelles ne restent pas longtemps lorsque les noms de gens écoutent trop. dans le monde. Il y a des lois, des francos, des madilou, des anciens temps. Lorsque l'œuvre était encore... Lorsque l'art était encore assis sur le trône, jusqu'à aujourd'hui, on continue à suivre ces chansons-là. Mais depuis que le business a chassé l'art de son trône, ces chansons ne restent plus longtemps. De même, il y a des noms de Nzambé. Vous connaissez la chanson. Moi, je me rappelle toujours de la chanson parce qu'on me dit que c'était la chanson que l'on entonnait quand maman était décédée. Donc, du coup, on me rappelle assez souvent cette chanson et donc c'est resté dans ma tête. Mais cette chanson et bien d'autres d'ailleurs, parfois même les auteurs ne sont pas connus. Il y a Bakanti Kouana. Mais vous sentez une puissance il y a Bakanti Kouana. Pourquoi ? Parce que là-bas, le Christ était sur le trône. Le nom de Christ, c'était un peu un truc christorique, un peu, donc voilà, donc c'était une sorte de christocentrisme. Comme le Christ est célébré dans cette chanson, tout le monde entend. Mais depuis que le business, le buzz et le quotidien nous n'entendons plus rien. Nous n'entendons plus rien. Un mois après, nous n'entendons plus rien. Deux semaines après, nous n'entendons plus rien. À ce moment-là, la même promotion, l'album était, nous n'entendons plus rien. Puisque là-bas, maintenant, c'est l'humain qui commence à parler. Il y a des mingis, 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 l'américain. L'artiste lui-même dit « Oh, maintenant, on ne va pas se sentir. » Alors qu'avant, ce n'était pas « pas qu'on sentir. » Alors qu'avant, c'était « Kembona yaouizala. » Mais là, maintenant, on a amené la beauté, les standards de la beauté. Le frappe à l'œil, un peu de mensonge, un peu de trucs, un peu de sentiments, un peu d'émotions. Le Christ ne plus au centre, c'est maintenant l'intelligence humaine qui est commise au centre. Et du coup, ça plonge. Mais ça a toujours été comme ça partout. Dans chaque œuvre intellectuelle, lorsque vous y mettez autre chose que la pureté, c'est fini, ça part. C'est fini. « Ego ou me la teatam ou ke. » C'est pourquoi ce n'est pas un chanson qui a été calqué sur le modèle des hommes. Mais regardez ma chanson, je me disais « Bele et Akito » « Lexus légal, l'art de la paix. » « Lexus légal, l'art de la paix. » Mais quelle belle chanson. Jusqu'aujourd'hui, la chanson, quand tu l'entends, tu as des frissons. Un peu comme si c'était d'actualité. Je me disais « Jean Goubal, chaque fois que je vois un enfant mal habillé, je pense à Jean Goubal. » Voici les artistes éternels. Voici les artistes immortels. C'est des gens qui ne mourront pas. C'est-à-dire qu'ils n'entendent plus parler. On n'entend plus puisque le nom des hommes enterre les chansons. Le nom des hommes enterre les chansons. Une œuvre, si vous voulez que l'œuvre reste éternelle, l'œuvre doit reposer sur la raison, premièrement. Deux, sur les faits. Trois, sur l'objectivité. Il faut qu'on sente que quelqu'un s'est dé... il sort de ce truc pour parler des faits. Mais malheureusement, nous, on n'est pas dedans. Tout ça, tout ça. Et puis après, la chanson, « Tons-y, on va souter. » « Bous-a, bous-a, ma kélé, les gens m'ont dit « Moi, il y a un star, il y a un danger, il y a un écrivain. » Non. Mais tu écris quoi et pour que les gens lisent quoi ? J'ai lu, moi, personnellement, parce que je n'ai pas amené. J'ai lu des livres sur Tisekedi, sur le président. Mais waouh ! Comment on peut autant aduler quelqu'un ? Et des titres, déjà, « Tisekedi, la réponse divine, Tisekedi, l'incarnation de Soutade. » Mais tout ça, toute cette idolâtrie que l'on met dans les livres ou que l'on met dans les chansons, finissent tout simplement par détruire l'œuvre que vous faites, mais surtout vous-même. Vous n'avez plus de crédit. Vous savez, sur le podium de la gloire, les flatteurs n'ont pas de place. Et les projecteurs de la vérité ne projettent jamais les flatteurs. Jamais ! Les flatteurs sont des personnes inaperçues. On ne le voit pas. On ne le respecte pas. Puisque quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, ne peut pas être flatteur. Je l'ai toujours dit, «moto azzanamua buanya, azzalaka jalelo, Motto azzanamua bongo, akumisaka bato, te. Mekasi. Bato yoba zanga bongo, ne bakani saka. Soko kouloba solo, wali jalelo. Soko kouloba solo, wali moto mabe. Il ne faut pas les battre à la terre, c'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a été mort. Il faut que tout le monde a été mort, il y a des cartes qui sont les morceaux. Il y a eu des moutons à la boulle. Il y a eu des moutons, il y a eu des moutons, il y a eu des moutons, il y a eu des moutons. Mais alors ici, il faudrait, ce qui est très important, c'est de rappeler aux gens, à chaque que les artistes et que les écrivains, soyez amoureux de la science. Soyez amoureux de la connaissance, soyez amoureux du vrai. Le monde peut ne pas être avec vous lorsque vous choisissez le chemin de la vérité. Mais ce qui est vrai, plus tard, c'est vous que l'on citera. C'est toujours vous que l'on va citer. Quand on parlera des intellectuels aguerris, des intellectuels organiques, c'est à vous qu'on va penser. Et ça, ça doit être notre boussole de tous les jours. Voilà ce que l'auteur dit. Au-delà des caricatures diverses peintes par des plateformes, des lanceurs d'alerte bien intéressés et du harcèlement injustifié que lui infligent ses adversaires, visible et invisible, Joseph Kabila est l'un de ses leaders africains le plus énigmatiques que le monde ait connu et dont ces derniers cherchent chaque jour à percer les mystères. Déjà, en commençant, en cas canaphrase, vous sentez vous-même ici l'objectivité. Il n'y en a pas, en tout cas pas vraiment. Et on ne sent pas la place, la distance de l'auteur par rapport à la personne. Même quand on veut écrire un livre pour quelqu'un, on doit à un moment donné prendre un peu de distance. C'est détaché de tous les liens qu'on a avec l'autre pour le peindre convenablement. Un peu comme pour dire, déshabillons la vérité et laissons-la vivre comme ça. Il dit, il y a-t-il mieux que son œuvre à la tête du Congo sous ses 18 ans de règne pour le relever ? C'est à cette indéniable découverte que ce livre convient le lecteur. Il mesurera la remarquable contribution de Joseph Kabila qui, sur les ruines d'un Congo en Lambeau, ensanglanté par la guerre, dévasté au plan socio-économique, obtient réunification du pays, sa pacification, sa démocratisation et sa mise sur les rails de l'économie mondiale. Ce qui n'est pas totalement vrai, ici l'auteur refuse de reconnaître la vérité. Ici l'auteur refuse de rétracer le fait. Le fait c'est quoi ? Il faut dire aux Congolais la vérité. La RDC, ceux qui ont fait la guerre à la RDC, c'est M. Kabila et son père. Ce sont eux qui ont fait la guerre. Donc M. Kabila n'a pas trouvé un pays en Lambeau. Non, le pays qui était en Lambeau, ils ont participé à faire de ce pays en Lambeau. Parce que quand j'entends M. Koufaki déjà, mais qui ont participé à la statocyte ? En 96, il n'y avait pas de guerre. Non, non, pardon, en 95, il n'y avait pas de guerre. En 94, il n'y a pas de guerre. Le contexte de 94 est particulier. Le problème, il est du Rwanda qui est rentré au pays. Mais en 90, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre. On ne connaît pas de guerre en 90. Moi en 90, j'ai vie encore à Goma. Je ne suis pas dans la montagne en train de fuir la rébellion. Si nous avons fuir la rébellion, c'est la rébellion de l'AFDEL. Or, l'AFDEL, M. Kabila était dans l'AFDEL. Pourquoi on ne veut pas dire cette vérité-là ? Dire cette vérité-là, ce n'est pas dire que Kabila est le démon du Congo. Je le continue et je le dirai toujours. Joseph Kabila n'est pas le démon du Congo. Non, ce n'est pas le Satan du Congo. Mais il faut reconnaître que c'est l'une des voies par lesquelles le mal est passé. Oui, la désolation, la honte, la déstructuration, l'affaissement de notre pays, on peut reconnaître que c'est passé aussi par lui. Par sa gouvernance, excusez-moi de le dire, assez inutile, inefficace, impropre et mal conçue. Qui prônait la médiocrité, qui prônait la méritocratie, qui nous a amené le clanisme, le tribalisme, qui nous a amené le démon du régionalisme. Aujourd'hui, le sentiment national s'est filtré un peu à cause de cette gouvernance pratiquement chaotique. Mais ça ne veut pas dire que tout le mal, c'était lui. Non. Ça ne veut pas dire qu'il est l'incarnation du mal, comme les autres veulent le dire. Non, parce que là, ça me sortirait de toute objectivité possible. Reconnaître qu'il a fait des choses bien. Oui, il en a fait. Oui, il en a fait certaines choses bien. Il faut le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le peindre comme un ange. Ne le peignons pas non plus comme un démon. Peignons-le, par contre, comme un échec. Quand je dis le, ce n'est pas lui, la personne de M. Kabila, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Mais sa gouvernance, c'était un échec. En 18 ans, Dubaï a fait un bond extraordinaire. En 18 ans, le Bochona a fait un bond extraordinaire. En 18 ans, le Rwanda a fait un bond extraordinaire. Le Tchopi a fait un bond extraordinaire. En 18 ans. Donc, en 18 ans, on n'avait pas de raison de ne pas nous développer. Puisque le problème de l'Est, nous connaissons la nature du problème de l'Est. On connaît le cordon ombilical. On connaît toutes ces choses. Donc, que l'auteur nous dise aujourd'hui que, voilà, c'est tombé comme ça, je ne trouve pas ça sérieux. Il dit encore, tel est l'héritage qui devrait symboliser. Et dorénavant, le portrait de ce jeune président, à peine cinquantenaire, arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans seulement, et qui n'a pas hésité à l'équité à 47 ans. Ça, c'est une fausseté. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Et que dirons-nous ? Qu'est-ce que nous allons dire de deux ans ? Vous savez, quand on fait l'histoire, remettons l'histoire à sa place, s'il vous plaît. Remettons l'histoire à sa place. Les enfants peuvent lire et croire que c'est comme ça. Nous n'avons pas un mandat de 7 ans dans ce pays. Nous avons un mandat de 5 ans dans ce pays. Donc, quand vous faites deux ans, ce n'est plus justifiable. Vous tombez, vous rompez. M. Kabila, comme je le dis toujours, et ce n'est pas moi vraiment qui le dis, c'est Montesquieu qui le dit, un pouvoir qui s'obtient par la force a tendance à le conserver par la force. Il dit un pouvoir qui s'obtient par les armes a tendance à le conserver par les armes. Moi, j'ai ajouté à cette réflexion, le perd très souvent par la force. Ça veut dire, la même façon que vous êtes entré au pouvoir, c'est la même façon que vous sortez. Très souvent, c'est comme ça. C'est ça l'ironie du sort. Mobutu entre par un coup d'État, il finit par être défénestré. Par pratiquement la même chose. Pratiquement la même méthode. Kabila entre par des conditions mystérieuses, il part par des conditions mystérieuses. Joseph Kabila rentre au pouvoir par des conditions que l'on ne comprend pas. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, rien du tout. Il devient président. Mais quand il part, aucune loi ne permet de lui donner, ne prévoit son départ. Aucune. La constitution et Kabila s'étaient déjà arrêtées. En 2016, lorsqu'on devrait avoir élection, c'était là. Il avait rompu son cycle de légitimité. C'était là. Il ne tenait qu'à une seule chose, la légalité. Cette légalité dépourvue de sa légitimité. Il est... Alors parlons de ces deux ans. Écoutez, messieurs et dames, je dois dire aux gens, l'histoire est têtue. L'histoire s'oppose à toute falsification. Et elle utilise une arme qu'on appelle le temps. Vous ne pouvez pas mentir trop longtemps, les gens. Ce n'est pas bon. Ici, il faut dire... Si vous dites aux gens que Kabila avait fait deux ans supplémentaires, ça fait quoi ? Ça n'enlève pas à Kabila tout ce qu'il a fait pour le pays. Ça n'enlève pas en lui sa capacité. Voilà, tout ça. Ça n'enlève en rien. Il ne faut pas dire sans hésiter. Comment ça sans hésiter ? Il a hésité. Comment ça sans hésiter ? Comment ça sans hésiter ? Il a hésité. Les deux ans suffisent pour nous dire qu'il a hésité. C'est à cause de ces deux ans-là que Roshi Chimanga est décédé. C'est dans ces deux ans-là que Thérèse Kapanga a été tuée. C'est dans ces deux ans-là qu'elle est enceinte et les autres ont été tués. C'est dans ces deux ans-là que Deschad a été abattu. Non, 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 pardon. Roshi Chimanga et Thérèse Kapanga. Et bien d'autres. C'est dans ces deux ans-là. C'est dans ces deux ans-là que beaucoup de personnes ont perdu l'usage de leur vue, l'usage de leur jambe. C'est dans ces deux ans. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Non. Je crois qu'il faut à un moment donné qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Les œuvres scientifiques doivent rester scientifiques. Doivent rester scientifiques. Puisque là, quand on commence à critiquer les choses, critiquons-les objectivement. Voici ce qu'il dit encore. Sans hésiter. Ce n'est pas vrai. Il a hésité pendant deux ans. Jeune démocratie, voilà. Il dit sans hésiter à le quitter à Caroncetan pour consolider la jeune démocratie et faire place à la toute première alternance pacifique de son pays et de la sous-région sous le regard médusé des incrédules et faits profondeur. Sur cette phrase-là, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. L'histoire y tiendra que Joseph Kabila a permis la première alternance. Oui, ça je le dirai aujourd'hui, je le dirai demain. Mais M. Kabila n'a pas donné l'alternance au Congolais. Non. Ce sont les contraintes politiques et les exigences constitutionnelles qui ont obligé M. Kabila d'organiser cette passation civilisée du pouvoir. Civilisée, on va le dire comme ça. Donc ici, personne ne va dire qu'on ne va pas dire que non, voilà, alternance à Kabilaté. Non. Ce n'est pas le mérite total de M. Kabila. C'est une véritable portion de la population. M. Kabila a compris qu'il ne pouvait plus rester très longtemps. Il est parti. Ça, on doit reconnaître. Quand bien même qu'il a compris ça en retard, mais en tout cas, il nous a empêché, il nous a invité un bain de sang. Puisqu'il avait la possibilité aussi de dire, je ne partirai pas, je vais mourir ici. Il en avait la possibilité. Et beaucoup de Congolais allait mourir. Beaucoup de Congolais allait mourir. Puisqu'on n'allait pas accepter ça. Et les gens, les deux, sortent dans la rue. On allait tirer partout et les gens allaient mourir. Au moins, il nous a évité un bain de sang. Ça, c'est reconnaître ça. Puisqu'après, peut-être que ça allait mal finir pour lui aussi. On allait bas, Bangba Boumae. Et puis, oui, mais au moins, au moins pour ça, on doit dire, c'était bien fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas pour autant, pas parce que je ne partage pas la position de M. Kabila, que je dirais que non, il a joué un rôle important, important pour l'alternance. Mais le mérite, ce n'est pas à lui totalement. Le mérite, c'est au peuple congolais qui a versé son sang pour en arriver là. Et lui a joué un rôle aussi. Je veux dire, important de comprendre que ça ne servait à rien de persister. Ça ne servait à rien. Il pouvait rester. Il pouvait s'entêter. Mais il a dit, non, bon, c'est bon, j'ai déjà fait deux ans supplémentaires qui n'existent déjà pas. C'est bon, je vais m'en aller. Et ça a empêché au pays de tomber dans un chaos. Alors, il dit, puis ce témoignage suscité par l'exigence du devoir de mémoire, édifier ceux qui, de bonne foi, se sont abreuvés des années durant aux sources du Congo, pessimisme et du Kabila Baching. Bon, ça, c'est des raccourcis. Enfin, pas des raccourcis, c'est une position de l'auteur. Alors, quand maintenant on ouvre, j'ai vu ici des choses. J'ai vu ici des choses. Voilà. Les réalisations dans l'air de l'environnement. Il y a tellement de choses qu'il faut dire ici. Mais seulement dans cet environnement, on ne parle pas de la spoliation, de nos terres. On ne parle pas de beaucoup de choses. Moi, je poserai à ces livres, à beaucoup d'autres livres. C'est pourquoi j'ai dit que je vais prendre encore le temps de les lire. Parce que là, je ne l'ai pas suffisamment lu. Donc, je vais encore suffisamment les lire. Et la critique que je viens de faire, c'est la critique que vous avez vu vous-même. Donc, ici, mais ça reste une pensée. Lorsque quelqu'un veut lire les réalisations du Kabila, il peut au moins venir voir la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, c'est le professeur Denis Milania. Et donc, voir un peu comment ça s'est passé. Mais quand on regarde maintenant, c'est lui qui fait la préface, qui préface le livre. Ah, c'est lui-même Joseph Kabila. Préface de Joseph Kabila, je pense. Voilà, on va voir. Voilà, c'est lui-même Joseph Kabila qui préface cet ouvrage. Voilà un peu, messieurs et dames, ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui au sujet des intellectuels. J'invite ceux qui vont écrire pour Tshisekedi. J'invite ceux qui vont écrire pour Mobutu. La vérité n'a pas besoin qu'on la soutienne. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment dit comme ça. Mais je crois que la vérité n'a pas besoin qu'on y ajoute des choses. Voilà. La vérité a juste besoin qu'on l'expose. Elle fera le boulot elle-même. Tous ceux qui veulent ajouter des mots, ajouter des phrases, ajouter des choses, des artifices, la vérité n'a pas besoin vraiment d'artifice. Ce qui a besoin de plusieurs artifices, c'est le mensonge. Donc quand vous défendez une cause noble, restez dans les faits. Ne venez pas dire non, Tshisekedi a trouvé un pays, voilà donc c'était le feu partout. Non, Tshisekedi n'a pas trouvé le pays. On va dire 0, 0, 0, 0, 0, non. Il a trouvé le pays là où il l'a trouvé. Chaotique, certes. Déstructuré, certes. En regret, certes. En retard, certes. Mais il a trouvé un État. Il a trouvé une assemblée, un Sénat, l'armée, la police. Il a trouvé au moins la structure déstructurée. Mais au moins c'est une structure. C'est à lui maintenant de faire, avec un nouveau paradigme bien évidemment, d'orienter les choses autrement. De faire ce qu'on appelle la politique de la rupture. Et la politique, non seulement de la rupture et de la cassure, mais la politique des perspectives. Pour dire, voici ce qu'on a trouvé. Voilà, ce qu'on appelle des politiques de correction, des politiques correctives. Je vais corriger là où je l'ai trouvé. Oui, mais que les gens viennent nous dire, voilà, Tshisekedi c'est lui l'ange du Congo. Vous allez vous rendre compte que votre œuvre va tomber. Moi je soutiens les bonnes actions du chef de l'État. Je les soutiens. Mais vous ne m'entendrez pas. Inventer des choses pour Tshisekedi, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Mais je soutiens et je continue à soutenir sa politique. Je continue à soutenir ses belles actions. Mais quand il y a des choses à dire, des critiques à faire, on doit le faire. Quand il faut critiquer un système qui ne fonctionne pas, il faut le faire. Et il faut le faire bien. Ne le faites pas parce que vous voulez faire mal à quelqu'un ou vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Quand on réfléchit, on n'est plus dans le carcan d'aimer ou de ne pas aimer. On est dans le carcan de la raison. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désamour. Il n'y a que la raison. Et la raison est tellement capricieuse que si vous amenez un seul élément, un seul élément de la subjectivité, la raison démissionne. La raison, elle est capricieuse. La raison, elle est jalouse. La raison ne partage pas son trône avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Ou c'est dans la raison, ou vous n'êtes pas dans la raison. La raison, c'est comme la paix. Elle est toute ou rien. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air de soi. Les colliers ne sont pas captieux. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans laık. Maman Samira, je suis-je à l'Etat et tu conseilles le mot moutoussant à mon bébé. Le mot moutoussant en Gaba. Merci mon Dieu. Qu'est ce que j'ai dit? On me débrouille en Etats-Unis. Et tous les qui m'apprennent. Je suis jolie et elle ne t'en prie pas pour te porter ici. Che manger Maman Samira. Ata aux Aline Aposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pebitoyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et nous avons montré la communauté. Je vais vous demander, pour nous donner des détails, il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a un dépôt 1240, Avenir Andol, dans les banques. C'est là, les gens qui sont venus, les gens qui sont venus, les gens qui sont venus, et les gens qui sont venus. Sous-titrage ST' 501